Comment faire dans un exercice quand on vous donne un objet AB et qu'on vous demande de construire ces images à travers deux lentilles minces L1 et L2 ? Commençons par noter la chaîne d'images. Nous avons un objet AB. La lumière issue de cette source va traverser la lentille 1. Les rayons qui émergent de la lentille 1 vont définir une image que je vais appeler AB1. Ces rayons vont continuer leur trajet jusqu'à L2, traverser L2 et en émergeant, ils définiront une image finale que je vais appeler A'B'. Comme on nous donne l'objet, nous sommes dans l'obligation de commencer notre construction par des rayons qui définissent cet objet, c'est-à-dire des rayons incidents sur le système 1. Prenons les rayons que l'on s'est manipulés. Un premier rayon parallèle à l'axe optique qui définit B et qui, après avoir traversé L1, va émerger par le foyer image de cette lentille qui s'appelle F'1. Le rayon part de la lentille en direction de F'1 et quand il arrive en L2, il est dévié. Je ne sais pas encore comment. Donc j'arrête mon tracé. Un autre rayon que je sais manipuler, c'est un rayon incident sur L1 qui passerait par le foyer objet, F'1. Ici, un rayon incident, définissant B, qui passe par F'1. Celui-ci. Celui-ci, je sais qu'il émerge de la lentille 1 en étant parallèle à l'axe optique. Comme ceci. Il est parallèle à l'axe optique jusqu'à L2. Après, il va être dévié. Je verrai comment plus tard. Les deux rayons que j'ai réussi à faire émerger de L1, là où ils se croisent, ils définissent B1. Apparemment, ils ne se croisent pas physiquement. Je vais être obligé de prolonger les rayons. Et en faisant ça, je sais déjà que mon image à un B1 n'est pas une image réelle au croisement de rayons physiques, mais une image virtuelle que j'imagine en prolongeant les rayons. Elle est ici. Enfin, B1 est ici. Et je peux juste, à la verticale, en déduire que mon image à un B1 est ici. Maintenant, je dois m'attaquer à la traversée de la lentille 2. J'ai déjà deux rayons qui arrivent sur cette lentille 2. Il faudrait que je les fasse émerger. Alors, le rayon incident sur L2 qui est parallèle à l'axe optique, celui-là, je sais le faire sortir. Puisqu'il est incident parallèle à l'axe optique, il va émerger par le foyer image de la lentille 2. F'2. Donc, comme ceci. Par contre, l'autre rayon qui passe par F'1, je ne peux pas le faire émerger actuellement. car F'1, ce n'est pas un élément cardinal de la lentille 2. Et donc, la lentille 2 n'en a rien à faire de cet élément-là en particulier. Je vais donc être obligé de rajouter un autre rayon qui, lui aussi, participe à la formation et à la définition de B1. Donc, qui passe par B1. et qui passe par un autre endroit, en l'occurrence, par le foyer objet de L2, F2. Parce que ça, c'est un rayon que je saurais faire émerger. Voici ce rayon-là. Qui définit bien B1 tout en passant par F2. Il est incident sur la lentille 2. Et je sais que, dès qu'il va avoir franchi la lentille 2, il va émerger parallèlement à l'axe optique. Je n'ai pas besoin de construire le rayon incident qui était avant L1 et qui aurait donné ce rayon. Il existe, mais il ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir deux rayons qui émergent de L2. C'est chose faite. Et là où ils se croisent, ici, c'est physiquement. On le voit, il y a B1. Il y a B' pardon. Donc, B' est ici. Les rayons se croisent physiquement. Donc, nous avons affaire à une image réelle. qui est à la verticale de B', comme ceci. J'aurais pu, petite remarque, utiliser d'autres tracés. J'aurais pu, par exemple, passer par les centres de lentilles aussi, si je voulais. Je serais parti de B, à travers L1, jusqu'à B1, sans être dévié, puisque c'est la propriété des centres des lentilles. Donc, je vous le montre, même s'il n'y en a pas vraiment besoin. Voilà, ce rayon-là. J'aurais pu aussi l'utiliser. Ça aurait fonctionné. Et j'aurais pu faire pareil, puisque je peux prendre un rayon incident qui définit B1 et qui passe par le centre de L2. Voilà. Ce rayon-là, incident, qui passe bien par B1 et par le centre de L2, qui n'est pas dévié, et qui m'aurait aussi aidé à définir B'. Donc, les deux rayons rouges que j'ai tracés sont aussi des rayons utilisables. Si vous préférez les utiliser, il n'y a aucun souci. En tout cas, voici un exemple de construction d'images à travers de lentilles minces.